Bruno Essil, bonjour. Nous sommes à la cinquième édition du Festival Libertés Métis. Bienvenue puisque je crois que c'est votre première fois ici avec nous. Moi oui, pour mes familles, je suis ici. Alors vous êtes le leader et le fondateur du groupe Apollonia. Est-ce que c'est symbolique pour vous d'être ici aujourd'hui pour chanter pour le 20 décembre ? Écoute, pour moi, pour ce que m'y défend, pour ce que m'y affirme depuis plus de 23 ans maintenant, ils rentrent en résonance. Au-delà de la symbolique, ils rentrent en résonance, comme on l'avait dit l'autre fois. Libertés Métis, moins mieux qu'on soit la musique renonaise, le Sega renonais, comme une musique mélangée. Avec plusieurs héritages, l'héritage blanc, européen, l'héritage afro-malgache, l'héritage indien, oriental, beaucoup plus tard. Donc tout ça là, elle est mélangée. Il fait que nous, c'est une population mélangée, avec beaucoup de diversité. Et la musique est à l'image de cette population-là. Donc, forcément, quand on dit Libertés Métis, il parle moins directement. Alors, justement, vous parlez d'héritage. Alors, vous défendez la musique réunionnaise, certes, mais vous êtes profondément également Sega, comme vous l'avez dit. Et en même temps, vous vous intéressez aux musiques extérieures. Donc, vous avez travaillé notamment avec Tiana de Mada et Gérard Louis de l'île Maurice, c'est ça ? Oui. Et alors, est-ce qu'il existe pour vous une identité propre à l'Océan Indien ? Ben, niveau musical, oui. Parce que quand même savoir, dès 1860 à peu près, on a le Sega populaire qui prend naissance dans tout l'Océan Indien. La Réunion, Maurice, Rodrigue, Seychelles, c'est à partir d'une musique que tu appelles la danse des esclaves, tu appelles le Sega. Donc, déjà, nous avons un héritage commun ensemble. Après, chacun de la partie affirme sa musique comme il était sans avec les influences il y avait. Donc, Maurice l'appelle son Sega, Sega Rabanne, pardon, Rodrigue Sega Tambour. Seychelles, je crois, toutes ces îles-là sont là cette année, je crois. Seychelles t'appelles Sega Moutia. Ben, la Réunion avec le rouleur, bon, on avait le Maloya dedans. Donc, la musique que moi m'y affirme, c'est-à-dire le Sega avec tous ces héritages-là, nous rentrent en phase avec toutes les autres îles de l'Océan Indien, quelque part aussi au niveau de l'histoire. Même avec Madagascar. Parce que notre héritage Afro-Malga, c'est ça, c'est ce qu'on a dans la musique réunionnaise. Alors, le groupe Apollonia existe depuis plus de 20 ans. Comment a évolué pour vous la musique réunionnaise ? Est-ce que c'est facile pour un groupe aujourd'hui de se lancer ? Facile ? Non. Le mot facile ou le mot difficile n'est pas approprié parce qu'en fait, moi, je fais la musique comme métier. Donc, c'est un travail de tous les jours. Il faut investir à haut, il faut les passionner, il faut y aimer. Et puis, il ne faut pas perdre de relever les défis. Moi, on m'a toujours fait les choses dans cet esprit-là. Et puis, dans l'esprit aussi d'unité, c'est-à-dire de... Moi, je n'aime pas sauver l'opposition, la confrontation, on en a depuis toutes ces années-là entre le Sega et le Maloya et la Réunion. Il y a eu une époque de politisation, mais maintenant, je pense que l'important est de rassembler, de faire l'unité autour de la musique parce qu'on a fini de perdre beaucoup de temps, la Réunion. Et nous, on a une musique qui est capable de véhiculer des valeurs universelles au-delà de la Réunion même. Donc, voilà. Donc, c'est pas une question difficile ou facile. C'est de la passion. Il faut y aimer ce qu'on fait, en fait. Alors, votre groupe a beaucoup voyagé, notamment en Europe. Comment se positionne la musique réunionnaise dans le monde ? En Europe, pas vraiment. Ma fille a joué en France. Ma a eu l'occasion de jouer dans le Seigneur Indien. Et... Pour moi, la musique réunionnaise, c'est-à-dire qu'on a l'avenir en dehors de la Réunion. Mais... Il faut pas nous savoir dans plusieurs directions. Il faut pas nous avoir plusieurs messages, voilà. Il faut pas les trucs les brouiller. Comme nous avons dit, par exemple, c'est-à-dire que le Maloya est classé patrimoine mondial en UNESCO. Mais dans le même temps, on en a des aboutants, des gens qui font le Maloya en famille de génération en génération, pardon. L'un est inquiet parce que les jeunes réunionnais, ils fuient la musique réunionnaise, voilà. Donc, le message est brouillé aussi quelque part. Donc, je pense que c'est important de faire l'unité entre le Seigneur et le Maloya. Pour apporter un message uni et clair. Et c'est comme ça que je pense que je vois l'avenir de la musique réunionnaise, en tout cas, moi. Alors, on dit que la Réunion est une terre de métissage. Ça signifie quoi pour vous ? Ah, je veux dire... Déjà, historiquement parlant, tout le monde sort d'un peu partout la nuit pour... pour créer, justement, le... la réunionnité, mieux que pas moi, quand je m'appelle ça, la créolité. Et donc, pour moi, c'est... Non, mais la Réunion est une terre où... le bras est ouvert, mais seulement il faut bien aussi avec un... dans un esprit positif pour... pour apporter un... un plus, pas pour... pas pour profiter. Alors, en 2012, vous sortez un DVD très particulier, donc, qui mélange documentaires et portraits d'artistes. Et vous retracez l'histoire du SEGA. C'était un devoir de mémoire pour vous ? Pour moi, il était important, justement, pour... par rapport à ce que moi m'y affirme depuis longtemps. C'est-à-dire, le fait que le SEGA, le Maloyen, en fait, c'est la même musique. Nens, c'est plus la fibre traditionnelle, originelle, ici, du Chega, qui était présent dans tous les sons indiens. Et le SEGA, en lui-même, c'est un mélange de... de musique afro-malgasse, avec des... des sons européens, des sons indiens, il y en a plein de choses. Donc, pour moi, il était important... de remettre l'histoire au cœur de la musique. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas l'histoire de cette musique. Du coup, vous êtes captés par d'autres sensibilités. Et des fois, vous êtes savoir... vous êtes défendre des valeurs qui n'ont pas d'autres. Et nous, la Réunion, on a besoin de tracer un cadre, justement, pour la jeunesse. Pour que... si vous êtes dans d'autres... vous êtes époussé d'autres causes, je me dirais. Vous êtes fait ça en connaissance de causes. Vous êtes connaît l'histoire de cette musique. Voilà. D'accord. Vous avez des projets avec le groupe pour 2015 ? Ben oui, 2015, on a pas mal de concerts. Mais ça travaille sur... la reprise de pas mal de succès d'Apollonia. Parce qu'en 2016, le groupe fête ses 25 ans. Donc, ça s'est préparé à ça. Et puis, toujours dans ce projet de rassembler... de rassembler le SEGA, Maloya, aller mettre la main ensemble pour faire quelque chose de bien pour nous, quoi. La Réunion. Écoutez, Bruno et Sil, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci, Bruno. Je rappelle qu'on vous retrouve avec votre groupe le 21 décembre, à 21h, sur la scène Le Tournant. Voilà. À très bientôt, on y sera. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada